Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Votre impacteuse maman à Canada, premier pays au monde. Mes amis, je sais que vous m'avez envoyé de nombreux courriers. Je sais peut-être que vous êtes déçus, mais ce n'est pas de ma faute. Je lis vos messages au mieux que je peux. À l'impossible, n'y n'est tenu. Il y a trop de messages dans le WhatsApp. J'ai vu que vous m'avez envoyé d'autres, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages dans mon inbox Facebook. Oui, mais deux pages, celle qui va atteindre bientôt 100 000, plus ma petite page de 12 000, le YouTube, vous m'envoyez des messages. Malheureusement, je ne peux pas répondre aux messages que vous m'envoyez dans le inbox. Là-bas, je ne réponds pas. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je l'ai dit. Le seul lien par lequel vous pouvez me joindre, c'est sur WhatsApp. Malheureusement, j'ai un volume de messages, comme je vous dis. Donc, je ne peux pas servir tout le monde. Je fais du mieux que je peux. N'oubliez pas que j'ai la maison, j'ai les affaires, tout et tout. Cette année aussi, j'essaie de m'éménager. La preuve, comme je l'ai dit, à ceux qui sont proches de moi, je ne fais aucune autre activité. Si ce n'est pas les réseaux sociaux et puis la maison. Donc, les messages que vous m'envoyez, comme je dis, dans le Messenger, Facebook, impossible pour moi de les lire. Donc, c'est vraiment sur mon WhatsApp. Ensuite, le message que je vais vous lire ce matin. Oui, vous avez vu le titre. Mon mari refuse que mes enfants rentrent au Canada parce qu'il dit là-bas, les enfants sont gâtés. C'est ça. C'est ça le but. Ça, ça pourrait être un... Ça dit que... Ça dit que je pouvais en faire un direct, mais à défaut du temps, je pouvais faire une petite vidéo comme ça, vous expliquer certaines choses. Elle m'avait envoyé ce message que je vous lis depuis le temps des 15 contrats. Donc, ça dit que ça fait plus d'un mois même qu'elle m'a envoyé le message. Je ne l'ai pas vu parce qu'elle m'a envoyé ça dans le inbox là-bas. Là-bas, je ne l'ai pas lu. Elle m'a envoyé ça dans le WhatsApp, dans le volume de messages. Je ne l'ai pas vu. C'est pas quelqu'un qu'elle est passée à Bidjan. Tellement, elle voulait me parler. Et c'est cette personne-là qui a essayé de me rejoindre, qui m'a mis en contact avec elle à travers son numéro WhatsApp. J'ai pu rétracer le message. Donc, je vais vous le lire. Ce matin, ce n'est pas facile la vie. Bonjour, Madame l'impacteuse. Depuis que j'ai vu ta vidéo sur les 15 contrats, je manque de sommeil pour l'avenir de mes enfants et aussi pour la santé de mon mari et ma fille qui a une grosse asthmatique. En effet, mon mari refuse que j'embarque dans la procédure parce qu'il refuse que j'emmène ses enfants au Canada car, selon lui, en Occident, les enfants sont gâtés. L'impacteuse, est-ce que tu vas me lire ? J'attends ta réponse. Merci pour ton éveil de conscience. Je suis sage femme de 43 ans. Mon mari enseignant 50 ans. Il est insulino-dépendant. Nous avons cinq enfants et le plus grand à 20 ans, étudiant. Merci, sois béni. Mes amis, voici le message que la dame m'a envoyé. Oui, c'est une dame de quel âge ? Combien ? 43 ans. Elle m'a envoyé ce message. Comme je vous ai dit, c'est avant hier que j'ai pu discuter avec elle tout et tout. Après notre discussion, elle insistait aussi pour que je parle à son mari. Je dis, tu as déjà dit qu'il est fermé. Est-ce que ça vaut la peine que je lui parle ? Elle dit, l'impacteuse, il faut faire un effort. Bon, comme je lui ai déjà parlé de toi tout et tout, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais suivi. Mais moi, je te suis. Tu vas lui parler. C'est comme ça, j'ai parlé à ce grand frère. Oui, c'était un aîné, il a 50 ans. Je parlais à ce grand frère, j'ai essayé de comprendre. Oui, c'est ça, parce que avant de donner tes idées, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui bloque cette personne-là ? C'est quoi l'élément qui pose le problème ? Il m'a dit, il y a comme sept ans, oui, sept ans qu'il est allé en France. Il est parti pour des vacances en France chez un cousin. Quand il a vu la manière dont les enfants parlaient, tout et tout, vraiment, il a compris que lui, ses enfants, ne peuvent venir qu'en Occident. Peut-être s'ils sont grands, s'ils ont 20 ans et quelques pour venir étudier, mais pas pour venir vivre. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est pour ça que j'ai dit, j'aurais pu en faire un direct, mais malheureusement, à défaut du temps, je préfère faire ça comme ça. Ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est que très souvent, quand vous venez de l'extérieur et que vous venez nous trouver avec nos enfants, la façon dont les enfants nous parlent, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont impolis. Oui, peut-être que là-bas où vous êtes allés, effectivement, il y a des enfants qui sont impolis. Oui, ici aussi au Canada, il y a des enfants qui sont impolis, aux États, partout, mais tout dépend de l'éducation. Tout dépend aussi de chaque enfant. Comme je dis, chaque enfant est unique. Excusez-moi. Chaque enfant est unique. Parmi les enfants, il y a des enfants qui peuvent être réfractés quand ils sont dans le lot d'enfants. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est que la façon dont nos enfants s'expriment ici, c'est ce que je veux soulever comme élément. Parce qu'il m'a dit, je lui ai dit, mais quels sont les genres de paroles que les enfants ont dit devant toi, grand frère, et puis tu as été choqué jusqu'à ce point que tu sois bloqué? Oui, je dis que tu es bloqué parce que tu as 50 ans, ta femme a 43 ans. Elle peut embarquer dans ce projet-là. Parce que, d'abord, toi, tu es insulino-dépendant. Quand on dit insulino-dépendant, ça veut dire qu'il est diabétique et puis il s'épique. Donc, vous pouvez imaginer, elle aussi, la dame, elle est sage-femme. Donc, elle se soucie de sa santé. Elle a dit, ah, pareil qu'au Canada, là-bas, les diabétiques sont très bien suivis. Oh, que oui, les diabétiques sont suivis. Je dis que je connais une mamie quand je travaille dans un centre d'hébergement. Elle était diabétique depuis l'âge de 30 ans. Elle avait, on a fêté ses 90 ans. Donc, vous pouvez imaginer, ça fait 40 ans quasiment. Combien, 30 ans et puis on met combien, 5, 5, 50 ans ou bien, je ne sais pas quoi. En tout cas, qu'elle vit avec son diabète. Vous pouvez imaginer, donc c'est ça, c'est la réalité qui est là. Les diabètes, ça se traite ici. Les gens vivent bien avec ça, mais en Afrique, on met entre griffes. C'est ceux qui ont l'argent qui vivent longtemps et leur diabète là-bas. C'est encore une différence. Donc, j'ai expliqué au papa, je lui ai dit, ce que je suis en train de me dire, que les enfants disent devant leurs parents, je suis désolée, on peut percevoir ça comme de l'impolitesse. Ce n'est pas de l'impolitesse. Oui, il y a l'environnement qui favorise la communication. Comme je le dis, tous les enfants en Afrique ne sont pas tous polis là-bas. C'est ce que j'ai dit. Les enfants en Afrique sont étouffés. La preuve, quand nos frères immigrent avec leurs enfants, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans déjà, même 4 ans, c'est trop, même quasiment 1 an, 1 an et demi, eux-mêmes, ils voient déjà comment les enfants commencent à parler. Mais c'est l'environnement qui fait ça. On vit dans un environnement où les enfants ont le droit aussi de s'exprimer. Oui, c'est vrai, ils ont le droit de s'exprimer, mais il faut les mettre dans une certaine limite. Comme je dis, il y a un cadre qu'on doit tracer avec les enfants. Mais ça, ça prend la vigilance des parents quand les enfants sont petits. Oui, oui, c'est quand ils sont petits qu'on fait ce travail. Quand on a des enfants à bas âge, on passe le temps avec les enfants. On regarde les enfants. Parce que quand tu as 3, 4 enfants, dans les enfants là, quand tu n'es pas trop focussé sur les enfants, il y a un qui va t'échapper. Au début, quand ils sont petits, tu vas penser qu'ils sont tous corrects, mes enfants sont bien. Mais il y a des éléments qui vont t'échapper quand tu ne regardes pas ces enfants là 24 heures. Dans les trucs du système éducatif, on dit, tu finis de faire le travail, ce sont les enfants que tu dois regarder. Tu dois t'occuper d'autres choses que quand tes enfants dorment. C'est ça la réalité. C'est les trucs de l'éducation, je suis en train de t'expliquer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On laisse les enfants, entre eux là-bas, on ne s'en occupe pas. Nous, on est sur nos réseaux sociaux, on fait tout, tout, tout bien. On se préoccupe de d'autres choses. Mais ces enfants là, aujourd'hui, tu ne vois pas. Parce que comme je dis, c'est quand ils sont petits qu'ils te donnent des signaux. Mais quand tu es occupé à faire autre chose, c'est comme ça que ça t'échappe. Ce n'est pas tous les enfants en Occident qui sont malpolis. Ça, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus et j'ai détaillé ça avec le grand frère. Je lui ai dit non. Oui, tu es parti peut-être dans cette famille-là où il y a eu un laissé-aller. Mais ce que tu es en train de m'expliquer, désolé de te dire grand frère, ça, ce n'est pas de l'impolité, mais ce sont des enfants qui s'expriment dans leur environnement. Nos enfants en Afrique auraient pu s'exprimer comme ça s'ils sont dans un autre cadre. Ah oui, quand on va dans les quartiers huppés, on voit comment des enfants aussi se comportent, ils parlent bien, ils se mettent à l'aise. Mais très souvent, on voit ça en mal par rapport à ce que nous, on a reçu comme éducation. J'ai essayé d'expliquer aux grands frères. Aujourd'hui, c'est ce projet-là. Vous avez cinq enfants. Le plus grand à 20 ans, il est étudiant. Ce que je suis en train de comprendre, ce n'est pas un problème de moyens, c'est juste parce que tu es fermé. Oui, j'ai mon travail ici, je ne veux pas aller pour faire les dossiers. Je dis, mais toi, tu n'es pas le requérant principal. Toi, tu es l'accompagnateur. Donc, ça veut dire que c'est ta forme qui est liée dans le contrat. Ça veut dire que toi, tu peux arriver, tu peux chercher le travail, toi, qui te convient. Exemple, tu peux travailler dans un truc d'appel ou bien après, tu es enseignant. Peut-être que vous pouvez vous orienter aussi dans la zone anglophone, tout et tout, parce que là-bas, l'enseignement, c'est encore, pour rentrer dans l'enseignement, c'est encore plus souple, je crois, dans la zone anglophone. Avant, c'était dix mois. Je retourne deux ou trois ans en arrière. C'était dix mois. Mais maintenant, je crois que c'est passé à deux ans. Donc, vous pouvez vous orienter. Et qui n'avait pas cette information, je dis, oui, tu peux la vérifier, l'information que je te... Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un an au Québec et puis vous orienter après vers la zone anglophone. Bon, on ne vient pas pour dire que non, tout de suite, on vient pour soulever les gros cartons, on vient pour soulever quoi? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas être fermé. Si vous avez les moyens, cinq enfants, le plus grand qui a 20 ans. Dans notre projet, on prend jusqu'à 21 ans au niveau des enfants. Donc, le plus grand qui a 20 ans. Tu as dit que non, plus tard, tu vas le faire entrer, tu vas le faire aller étudier en Europe. Mais voici ta santé qui est fragile. C'est une réalité. Tu es insulino-dépendant. Donc, ça veut dire que ta santé n'est pas bonne. Ta santé est fragile. Donc, si tu as une femme qui est de la santé, qui connaît les risques que ça comporte, pourquoi tu n'embarques pas? Donc, j'ai essayé de parler, parler avec lui. Essayer de lui faire comprendre. Oui, c'est ça. Mais je vais, parfois quand je parle, je donne mon exemple parce que d'abord, je suis éducatrice et puis je lève un enfant. Quand ma mère est venue ici, au début, c'était difficile avec ma fille. Oui, elle ne comprenait pas le comportement de ma mère. Quand ma mère est arrivée le premier jour, j'ai dit, bon, maman, voici vos affaires. Wendy était contente. Oh, grand-maman est arrivée, on va passer du bon temps. Et puis bon, elles sont en train de regarder un film. Ma mère lui dit, oh, Carla, pardon, envoie-moi un verre d'eau. Elle lui a envoyé. Carla, envoie-moi le jus que ta maman m'a donné hier. C'était bon. Envoie-moi le jus. Vous savez ce que Wendy a fait? Elle a pris le jus. Elle a pris une bouteille d'eau. Elle a pris deux verres. Elle a déposé ça devant ma mère. Elle a dit, maman, tiens, je pense que tu as tout le temps pour te servir pour toute la journée. Parce que le va-et-vient, je pense que c'est trop. Elle avait quel âge? Elle avait 9 ans quand elle lui a dit ça. Quand je suis rentrée du terrain, maman a dit, on dirait que ta fille aussi, elle l'a fait. J'ai dit comment? Elle dit, je l'ai envoyé deux fois la troisième fois. Elle a pris deux verres avec les bouteilles de jus. elle vient de déposé devant. Parce qu'elle a dit que non, maman, quand c'est comme ça, moi, je vais faire le va-et-vient. Je vais manquer mon film. J'ai souri, je n'ai rien dit à ma mère. Mais la relation n'a pas été facile jusqu'à ce que quand ma maman était un peu déçue, elle était un peu déçue. Mémé, tu sais, quand tu es venue, c'est vrai, ce n'était pas trop bien entre nous, mais je pense que c'est parce qu'on se connaissait pas mieux. Mais je pense que la prochaine fois, ça va bien aller parce que j'ai appris à te connaître. Toi aussi, tu me connais. Mais c'est son environnement qui lui permet d'exprimer ce qu'il y a en dedans d'elle. Ma mère même était quasiment au bord de l'âme. Et depuis que ma maman est partie, ça va très bien. Elle même, elle la réclame tout et tout. J'ai dit, avec le COVID, elle ne peut pas m'entraîner. Mais quand elle a eu son premier salaire, elle a dit, maman, je vais envoyer un peu d'argent aux deux ménées. Donc, ça veut dire que la relation était difficile au début, mais compte tenu de l'environnement dans lequel elle vit, elle a pu exprimer. Ma mère aussi a compris. Je disais à maman, non, ce n'est pas parce qu'elle est... Vous voyez, maman, comment on voit que ah non, ta fille, elle est comme ça, j'ai dit, non maman, il faut aller doucement. Allons doucement. On n'est pas au village ici. C'est au village là-bas. Tout ce que les enfants font, on voit ça en mal. Vous comprenez? Et j'ai dit au monsieur, oui, mais là-bas, on entend des enfants, surtout en Amérique, on entend des enfants qui font du mal aux parents. Bref, je n'ai pas dit le mot, mais qui enlèvent la vie aux parents aussi, tout et tout. J'ai dit, en France, c'est dans le temps de COVID, il y a un enfant qui a enlevé la vie à sa mère. Ce que je voudrais que les Africains comprennent, ce que je voudrais que vous compreniez, des enfants qui enlèvent la vie souvent aux parents, très souvent, ils sont aux prises avec des drogues. Ils sont aux prises avec la santé mentale. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas un geste qui arrive de façon banale. Quand on va aller regarder les antécédents médicaux de ces enfants-là, il y a un problème déjà et ce problème-là, c'est depuis quand ils sont petits. On ne vient pas enlever la vie à ses parents comme ça. Non, 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 non. Ça n'arrive pas comme ça. C'est parti de loin. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, ça arrive. Mais on voit tout de suite les enfants de l'Occident. Ce ne sont pas les enfants de l'Occident. Je suis désolé, je vous le dis. Il faut encadrer les enfants quand ils sont petits. Quand déjà ils sont petits, comme je vous dis, chaque enfant est unique et parmi eux, il faut ajuster l'éducation à chaque enfant. Oui, oui, oui. Ils sont 5 et 1 et puis tu les as mis au monde là. Il faut les garder. Tu vas voir qu'eux tous n'ont pas le même comportement. À chacun, tu essaies de voir comment essayer de régler tel problème. C'est ça qui est la vérité. Mais très souvent, on a reçu notre bagage culturel en Afrique. Comme me disait une impactée, mon impactée très, très forte depuis Luxembourg. Elle me disait on a déporté l'Afrique en Europe ou bien en Occident. Donc, ce côté-là, ça nous fatigue. c'est à nous de s'ajuster avec l'environnement dans lequel nous sommes par rapport à l'éducation de nos enfants. Comme je dis, il y a du bon et il y a du mauvais. Oui, c'est ça. Il y a du bon et il y a du mauvais mais tu essaies de regarder. Est-ce que ça, moi, je peux accepter ça parce que j'ai mes valeurs? Oh, que oui. En tant que parent, il faut que les enfants sachent que nous avons des valeurs. Moi, je vous prends mon exemple. Je vis avec un homme qui est né en ville qui a de la famille bien posée. Ce ne sont pas les belles familles en bas de Panani. C'est des familles bien éduquées. C'est comme ça que lui, mais il est fermé sur certaines choses. Par exemple, c'est pour ça que je dis discutez avec vos enfants pour que vos enfants sachent ce que ça ne va pas passer avec mes parents. On dit comme ça, c'est-à-dire que son père n'aime pas les jeunes avec les pantalons qui descendent avec les fesses ici. Vous devez les pincez à gauche, à droite. Donc, elle le sait. Donc, parfois, quand on est dans les rues, quand on est dans l'hôtel et puis elle voit Genève et dit, ça là, mon père ne va pas t'aimer bien, bien. Et puis, on rit. Vous comprenez? Parce que déjà, petite, on lui a dit. Nous, on ne savait même pas qu'ici, quand les enfants font leur balle de fin d'année, oui, ils ont un balle au secondaire. Partagez le direct de mes personnes. Partagez pour que les Africains comprennent que ce n'est pas tous les enfants en Occident qui sont une problématique. Non. Donc, ils ont un balle au secondaire. Elle est au secondaire 3. Oui, secondaire 3. Donc, nous, au secondaire 5, ils ont un balle. Mais nous, on ne savait pas que quand ils s'en vont dans leur balle au secondaire 5, ça te prend un cavalier. Ça, nous, on ne savait pas. La dernière fois, on était à table, on mangeait. J'ai dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer, papa, surtout toi, il va falloir que tu t'y fasses. Il faut que tu t'adaptes à ça. J'ai dit, ah bon? Elle dit, le jour de mon balle, est-ce que vous savez que j'aurai un cavalier? J'ai dit, ah oui, c'est quoi? Ça sert à quoi un cavalier? Elle dit, c'est juste qu'à un balle, tu ne peux pas être toute seule. Ça ne te prend un cavalier. Tout et tout. J'ai dit, le cavalier, comment ça se fait? Elle dit, généralement, c'est le père du cavalier qui va venir me chercher à moins que papa veuille m'accompagner ou bien vous voulez, mais on aime ça quand le père du cavalier vient te chercher dans sa voiture et puis il s'en va, vous partez au balle, il va venir donner une rose à papa. Oui, papa. Ton balle s'en va dire, ah oui, une rose. Et ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire que c'est lui qui passe la soirée avec moi au balle. Ça, son papa a commencé à rire. Elle dit, papa, quand je suis en train de te parler du balle, ça veut dire que je suis en secondaire 5, j'ai 17 ans, je m'en vais dans le 18 ans. Donc papa, désolé, mais il va falloir que tu fasses avec. Il dit, mais moi, je vais voir le cavalier. Puis le cavalier, mais il est comment? Elle dit, tu rassures-toi, je ne vais pas t'envoyer quelqu'un qui met le pantalon en dessous de la taille. Il ne porte pas non plus de piercing. Il est bien. En tout cas, papa, il est comme tu l'as, tu vas aimer là. C'est comme ça qu'il est. Son papa dit, ah d'accord. Et où je vais le voir avant? Elle dit, il va venir ici d'abord, tout et tout. papa, je ne te parle pas de maintenant, je ne te parle pas de secondaire sain. Je te prépare ça pour l'année prochaine. C'est l'année prochaine que tu vas le connaître. Son père dit, mais elle dit, si là, si ça ne va pas. Elle dit, ah oui, oui, c'est ce que j'ai dit au cavalier. Je lui ai dit qu'il va falloir que tu te tiennes bien parce que si tu n'es pas correct, je peux te changer. Papa, tu sais, je suis très sollicité dans mon école. Oui, je suis beaucoup sollicité. Rassures-toi, si c'est pour changer le cavalier, s'il n'est pas correct, je peux le changer à table. Mais on en a ri parce que c'est leur réalité qu'elle est en train de nous expliquer. Est-ce qu'on va dire que je vais me fermer à ça? Non, je ne peux pas me fermer à ça. Elle a dit, les affaires dont elle est en train et auquel elle me prépare, elle s'en va dans les 17 ans avec ça. Donc, c'est à nous maintenant de s'ajuster. Donc, le père, chaque fois pour la charité est le cavalier. Elle a dit, papa, excuse-moi, le cavalier, ce n'est pas mon petit ami pour que tu viennes demander chaque jour après lui. Je t'indique qu'il va être le cavalier du secondaire 5 dans deux ans. Donc, pour l'instant, arrête de demander après lui. Et puis, le chapitre du cavalier a été fermé. Donc, vous comprenez, c'est ça que ça prend. Ah oui, oui, oui. Si tu es fermé, il y a des choses que tu ne sauras pas. Et ça, moi, je lui ai dit que moi, ce que je n'aime pas dans vos affaires de balle, après, on entend des histoires où vous avez pris des boissons, pour elle, elle a dit, je vais rentrer à la maison, vous pouvez venir me chercher. Parce que l'enfant, déjà, a confiance en ses parents. L'enfant a compris que mes parents sont ouverts à certaines discussions. Mais ce monsieur que vous voyez, moi, je l'ai préparé à ça. Je lui ai dit, ah non, ici, on vit en Occident, il y a nos mentalités où on nous a élevés, mais il y a ce qu'on doit faire pour que l'enfant évolue bien dans un cadre où l'enfant a confiance en ses parents et puis l'enfant peut s'exprimer librement. C'est ça. Même quand ils sont petits à l'école, parlable de, quand ils sont en train d'étudier ici, quand elle était petite, encore à l'école primaire, des parents ici au Canada, vous savez ça partout en Europe, vous savez, quand ils sont petits, tu étudies avec eux. Non, le prof a dit, non, je dis que parlable de ça ici, à faire des mathématiques, je dis que moi, je ne connais rien en mathématiques. Quand parlable est trop, je dis, papa, il faut laisser, arrête de trop crier comme ça. Tu sais qu'ici là, même papier, tu es en train de lui montrer, tu as crié dessus, elle va aller dire à l'école, avant que, oh, mon père me traumatise, il crie, si m'en fout pas, on va venir, la DPJ va nous tomber dessus, donc vas-y doucement. Ou toi, on t'a bien enseigné là-bas, avec le bâton, et puis, on avait crié, crié là, ici, va doucement. J'ai fait, comme ça, il quand je dis, voilà, dans mathématiques, elle a pris ses marques. Donc, c'est comme ça qu'on fait, on ajuste aussi, oui, ce n'est pas aux enfants de s'ajuster aussi, les adultes aussi, en tant qu'adultes, on doit s'ajuster à l'environnement et c'est vraiment ça. J'ai dit au Toto, mais pense à ta santé. Ah oui, oui, il faut penser à ta santé, il ne faut pas être fermé pour dire non, c'est rentré, c'est sauté. Ou toi, tu es parti, peut-être que là-bas, ça t'a découragé, mais ce n'est pas tous les enfants. Ah oui, ce n'est pas tous les enfants en Occident qui sont malpolis. Et ce que vous appelez malpolis, c'est parce qu'en Afrique, les enfants sont, bon nombre d'enfants, bon nombre d'enfants sont étouffés. En Afrique, ils n'arrivent pas à s'extérioriser, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont en dedans d'eux. C'est ça qui est le premier. Puis on dit non, les enfants sont polis en Afrique. Les enfants sont polis en Afrique. Et ceux qui sont là-bas qui insultent n'importe comment qu'ils disent tout ce qu'ils veulent là. Les enfants sont polis en Afrique et puis on regarde, regardez ceux à quoi on assiste aussi sur les réseaux sociaux. Ah oui, 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 nos comportements sur les réseaux sociaux, c'est partie de nos éducations. Nos éducations, où on avait pris le baignet d'af, puis on nous avait frappé, on a dit tu dois respecter l'aîné, tu dois pas insulter l'aîné. Mais regardez ce que ça donne. Alors qu'on a dit que c'est nous qui étions à éduquer. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, histoire d'être fermé pour dire que non, les enfants sont gâtés en Occident. Ce n'est pas tous les enfants qui sont gâtés. Ce n'est pas tous les enfants. Je vous ai parlé, nous on a immigré il y a 12 ans. 12 ans on a immigré là tout notre cercle là. Aujourd'hui, tous les filles, en tout cas, les plus grands que les Wendy sont sur la rue de l'université. D'autres sont au cégep. C'est ça. Parce qu'on a mis nos marques. On a écouté les enfants. Quand ils arrivent, on leur dit ici la fête doucement, doucement. Ici, on fait doucement et les enfants. On négocie l'éducation avec les enfants. Si tu n'es pas prêt pour négocier, tourment gros, reste au village. C'est clair ? Tu n'es pas prêt pour négocier ? Si tu ne veux pas négocier, quand tu es venu faire Django ici là, le système te tombe dessus. C'est là que tu as détesté l'Occident. Aussi clair que ça. Donc, comme j'ai dit au papa, tu ne dois pas t'opposer. Regarde le long terme. Tu as cinq enfants. Vous avez les moyens. Oui, moi, je ne vais pas prendre toutes mes économies. Oui, ici, j'ai aidé à ma maison. Je vais aller encore louer une maison. Je dis, tu n'es pas obligé de venir louer une maison. Je connais des gens qui sont entrés au Canada. Dans la deuxième année, ils ont acheté leur maison. Donc, si vous avez assez d'économies, OK, vous faites vos trucs. Là-bas, au moins, vous avez une maison qui vous rapporte quelque chose. Mais vous venez, ça vous prend deux ans si vous voulez. Vous payez votre maison. Je connais un couple qui est rentré ici. Ils ont quitté la France. Ils sont arrivés. Ils ont acheté leur maison dans la même année. Je connais un autre couple algérien. Le monsieur était, je crois, biologiste ou bien. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, ils ne veulent pas tomber dans la location. Au bout d'un an, ils ont payé leur maison. Donc, c'est aussi clair que ça. Mais c'est juste qu'il faut qu'on vous explique. Ne dites pas que les enfants sont malpolis. Tous les enfants sont malpolis en Occident. C'est à nous, adultes, là, de nous ajuster avec l'environnement qui est. C'est ça. Aussi clair que ça. Mais si tu n'es pas capable, si c'est trop dur pour toi, tu restes en Afrique. Parce que si en Afrique, les enfants n'ont pas le droit à la parole. Il y avait, il y en a un frère ici, sa fille est arrivée comme au bout de deux, trois ans, qu'elle partait à la garderie. Quand son père lui dit, ben là, papa, ce n'est pas juste. À trois ans, trois ans et demi, j'ai oublié, il y en a cette petite là. Ben là, papa, ce n'est pas juste ce que tu fais. Ben, c'est ça, là. Ce n'est pas juste ce que tu fais, papa. Aussi clair que ça. Ben, si c'est difficile pour vous, ben, je suis désolée. Donc, ne vous fermez pas. Dieu, merci. J'ai parlé avec le papa. Tout et tout, ça a bien été. Il a dit, j'ai dit, ben, ta femme te donne une chance. Elle donne une chance. Celle qui est asthmatique, une grosse asthmatique qui fait des crises. Je suis rentrée à Wendy ici, dans son asthme là. En Afrique, on minimise l'asthme. Pourtant, ça tue. Faisait de grosses crises ici, tout et tout. Mais Dieu, merci. Ils ont tous stabilisé. Ici, on stabilise. C'est ça la différence. Mais en Afrique, là, tu as commencé à être s'appétit mais tu ne sais pas vers où ça t'emmène. Si ce prenait soin de vous, votre impact est très, très forte. Maman en Canada, j'essaie du mieux que je peux de répondre à vos messages. Sachez qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Merci. Au revoir.